... Seuls deux points communs semblent rapprocher les Benjamins du procès Papon. Leur jeune âge tout d'abord, Francis Villemin et Arnaud Klarsfeld, ont respectivement 29 et 32 ans. Et chacun travaille dans l'ombre d'un aîné, qu'il soit le menteur, maître Jean-Marc Varro, ou le père, Serge Klarsfeld. On est tous les deux du sexe masculin. Je ne sais pas, je ne connais pas ses goûts. Et puis même si les goûts n'ont pas grand-chose à voir avec la vie en termes de choix, qu'il aime la peinture du titien comme moi, ça ne changerait pas grand-chose. Son style, le style d'Arnaud Klarsfeld, n'est pas conformiste dans le monde des avocats. Il est conformiste dans un autre univers, celui de ceux que je qualifierais les branchés, ceux du showbiz, de la musique. Il est vrai qu'Arnaud Klarsfeld, qui n'est pas pénaliste, a étonné tout le monde, autant dans le prétoire, par ses questions musclées contre Maurice Papon, que par ses arrivées en roller au palais de justice. En quoi c'est inconvenant d'arriver en roller, et en quoi ce n'est pas inconvenant d'arriver avec chauffeur, limousine et garde du corps, comme Maurice Papon au frais du contribuable, ça ce n'est pas inconvenant. Sur le banc adverse de la défense, Francis Villemin revendique un classicisme qui lui fait croire que participer si jeune à ce procès historique est un signe du destin. Je crois effectivement comme les Grecs au signe et à leur signification. Quand un projecteur est tombé, a manqué, a sommé le procureur général, j'ai vu le signe que l'accusation n'était pas dans la droite ligne de ce qu'exigerait la justice. Alors, avoir seulement trois ans de différence ne peut justifier pour Arnaud Klarsfeld d'accepter l'invitation de Francis Villemin de prendre un verre comme si le procès n'existait pas. Ce n'est pas un jeu pour moi ce procès. On ne peut pas dire des choses et puis après passer l'éponge sur ce qui a été dit quand il met en cause la bonne foi de Michel Citins. Ce n'est pas un jeu et les règles de la confraternité pour moi s'effacent devant les règles de l'honneur. Il est vrai que le jeune élève de Jean-Marc Varro a pris au cours du procès de l'assurance dans l'ombre du maître, même s'il reconnaît encore avoir quelques progrès à faire. J'ai la faiblesse de me laisser emporter par ma nature et peut-être par mon jeune âge et de paraître parfois, il est vrai, un petit peu emporté. J'apprendrai à me calmer. Dans les deux semaines qui suivent, chacun plaidera un peu plus d'une heure, chacun sûr de sa vérité.